Investir dans l'immobilier locatif à Lille, c'est une super ville avec des opérations qui sont à la fois rentables et patrimoine. Je t'invite à me suivre dans l'opération que je te présente aujourd'hui. Je t'en dis pas plus, c'est l'opération qu'on vient de faire réaliser à un client. Suis-moi, c'est parti. Alors c'est parti, je t'invite à me suivre dans la visite d'un T2 rénové à Lille. Donc je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif. On a une société d'une centaine de collaborateurs et avec mon équipe, on accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des projets partout en France. Aujourd'hui, je t'ai donné rendez-vous à Lille puisque Investissement Locatif a un bureau dans cette magnifique ville et là, on va voir le projet d'un client. Donc c'est un projet qui vient d'être terminé et c'est un projet de transformation puisqu'on est parti d'un appartement de type studio et qu'on l'a transformé en un T2. Je t'invite à me suivre et tu vas voir le résultat, on va en parler. Alors bienvenue dans la maison du bonheur. Là, on est sur un magnifique appartement de type T2. Donc comme je te le disais, préalablement, on avait un studio sur le niveau actuel. Donc c'est un premier étage, premier étage de l'immeuble et au-dessus, on avait des combles qui servaient de stockage. Donc nous, ce qu'on a fait sur le projet pour ce client, c'est de transformer les combles qui servaient de stockage en une vraie chambre. Et donc on a aujourd'hui un appartement T2. Donc je t'invite à me suivre. Comme tu peux le voir, on a dressé l'appartement. Là, c'est la cuisine avec une hotte. On a un petit plan de travail de manière à pouvoir faire un coin bar au dîner. Et ensuite, on a un coin salon qui est ouvert sur un jardin. Donc c'est assez agréable parce qu'on a beaucoup de lumière et c'est à la fois très calme. Voilà. Alors là, ce que je te propose, c'est de jeter un coup d'œil au plan initial. Donc là, tu avais l'entrée que tu vois juste au fond ici. Il y avait un toilette et une kitchenette ici qui s'arrêtait ici. Alors on a conservé le toilette au fond et ensuite, on a habillé tout l'espace, y compris cette poudre qu'on ne pouvait pas abattre avec une cuisine tout autour. On a fait également un coin bar de manière à ce que ce soit plus chaleureux, plus convivial et que ça puisse correspondre au standard actuel. À l'étage juste ici, on se trouve avec ce qu'on a fait en chambre. On va aller le voir tout de suite. Alors ce qui est hyper intéressant dans ce logement-là, c'est que tu vas le voir, l'étage, la chambre est hyper lumineuse avec de nombreux Vélux. Donc ça, c'est un vrai plus. Et on se retrouve sur les plans finaux. Alors tu le sais, tu as déjà vu dans des vidéos investissement lucratif, quand nous, on fait un plan, ce n'est pas un simple plan. Bien sûr, il y a le plan de l'existant, il y a le plan du projet final, il y a le plan de la démolition, il y a le plan électricité, évacuation, plomberie, il y a le plan des matériaux. Donc ça fait de nombreux plans. Donc ça fait toujours le bonheur de nos clients parce que tu vois le projet qui prend vie. Ici, par exemple, c'était le plan final. On voit ce plan-là. Ensuite, on voit le plan de la chambre qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, on n'a pas mis tous les plans, on ne s'est pas baladé avec tout. Mais sache que ça représente en général 5 à 6 plans différents entre l'avant et l'après projet. Petit conseil d'ailleurs que je te donne, c'est que ces plans-là, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir et montrer notre professionnalisme et notre expertise aux clients qu'on a dans la société. Dans ces plans-là, c'est parce qu'un bon plan, eh bien, ça va guider les entreprises de rénovation tout au long de ton projet. Et si tu pars avec des plans qui sont bien calibrés, qui sont au bon format, tu t'évites en fait des imprévus tout au long du projet et donc tu es sûr de ton résultat final. Donc, sois toujours le plus précis possible dans tes plans. Souvent, ça nécessite de passer par un architecte parce que faire des plans, c'est un vrai métier. Donc, si tu fais tes plans toi-même à main levée et que tu dis, voilà ce que je voudrais faire, tu vas manquer de plans électriques, manquer de plans plomberies et parfois, tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc, donne un max d'infos aux artisans. Ça leur permettra de travailler dans de bonnes conditions et d'aller plus rapidement aussi sur ton chantier. Alors, sur la partie financière maintenant parce que je le sais, tu me demandes toujours dans la vidéo, Manuel, donne-moi des chiffres. Ce projet est magnifique, bravo, investissement lucratif, mais je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de rendement. Alors, je vais te les donner les chiffres. Alors, je te dis juste un disclaimer, il faut faire attention parce que les chiffres ne veulent rien dire. Le marché évolue en permanence et les chiffres qui sont vrais aujourd'hui, on est début 2020, ne seront peut-être pas vrais en 2021, 2022, 2025 quand tu regardes cette vidéo. Donc, le projet, lui, restera réaliste et d'actualité. Néanmoins, sur la partie rendement, sur la partie chiffres, sois toujours prudent. On est sur des marchés immobiliers qui évoluent très rapidement. Alors ici, sur ce projet-là, on est sur un budget qui est plutôt un budget d'entrée chez Investissement Locatif. On parle d'environ 110 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un budget à 110 000 euros pour cet appartement d'environ 35 mètres carrés. Donc, c'est un prix tout inclus. On parle de l'achat, on parle des travaux de rénovation, on parle de la décoration des meubles, on parle des frais de notaire et on parle également des frais, bien sûr, Investissement Locatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 20 ans, si notre client apporte 15 000 euros et qu'il emprunte 95 000 euros, il a un crédit d'environ 480 euros par mois. Pour un loyer entrant d'environ 650 à 700 euros, ce qui fait qu'après, il faut enlever bien sûr des charges, un petit peu de taxes foncières, mais tu es sur un projet qui est plus qu'autofinancé. Et donc, voilà, c'est accessible. Je tenais à le dire aussi parce que parfois, on monte des énormes projets, on monte des immeubles de rapport parce qu'on aime les immeubles. Bien sûr, chez Investissement Locatif, c'est des beaux projets, mais les appartements à l'unité, les lots unitaires, eh bien, c'est également des beaux projets dans une moindre mesure en matière d'enveloppe financière, mais c'est des très, très beaux projets immobiliers. On se trouve ici dans un appartement de T2, 35 mètres carrés. Je vais te montrer tout de suite l'étage. Je vais tout de suite te faire visiter l'étage puisque tu vas le voir, c'est très lumineux et c'est très sympa. Suis-moi, c'est parti. Alors voilà, on se trouve dans cette pièce. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais cette chambre, elle est baignée de lumière. Donc là, on a une décoration assez incroyable puisqu'on a conservé les briques, on a peint tout en blanc pour ajouter à ce côté lumineux. Alors là, je crois qu'on est sur un univers de décoration naturelle. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on a différents univers décoratifs chez Investissement Locatif. Je ne m'occupe pas de cette partie. Je ne suis pas moi-même décorateur et certains dans l'entreprise le font très, très bien. Donc, je ne vais pas me faire tirer les oreilles. Mais en tout cas, moi, ce que je constate en tant qu'investisseur et en tant que passionné d'immobilier, c'est qu'ici, on a une pièce qui est excessivement lumineuse. On a une décoration tout en blanc qui ramène de la lumière. Donc, je trouve que les choix sont excellents. Et on a ici une chambre qui est juste idéale pour toute personne qui va s'installer ici. On imagine aisément un jeune couple de jeunes actifs ou alors un couple d'étudiants qui souhaitent un appartement rénové qui respire à la fois la tranquillité puisqu'on est sur un appartement très, très calme. Si j'arrête de parler, on n'entend plus rien ici. Et qui bénéficie d'une rénovation totale et de tout l'équipement nécessaire. On va redescendre à l'étage. Je vais te montrer la petite salle de bain et on va finir la visite. J'ai encore des choses à te dire. Suis-moi. Alors, voilà. Tu as vu le salon avec la cuisine ouverte. Tu as vu la chambre en duplex baignée de lumière. J'espère que ça t'a plu. Et je vais finir sur la petite salle d'eau puisqu'ici, on a une salle de bain. Donc, toujours les mêmes standards d'investissement locatif, des ballons extra plats d'une marque Ariston pour que ça tienne dans la durée, le sèche-serviette et la décoration. Donc, ne fais pas attention. La femme de ménage n'a même pas encore eu le temps de passer puisque le chantier vient de se terminer. Mais on voit qu'on a tous les équipements habituels, la machine à laver. Voilà. C'est des choses que je vous conseille vraiment de mettre dans vos appartements. Aujourd'hui, une machine à laver, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour les étudiants, les jeunes actifs ou les locataires qui n'ont pas envie forcément d'aller à la laverie. Je t'avais dit que je savais te montrer un dernier petit détail. Ce petit détail, il est sous mes pieds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, on a fait le choix technique de mettre un carrelage imitation parquet. Donc, à l'écran, tu as peut-être l'impression que c'est un parquet. C'est du carrelage. Tu vois, on est vraiment sur un carrelage et le but, c'est quoi ? C'est que comme on a un palier qui touche l'extérieur, eh bien, on a voulu se prémunir d'éventuels problèmes d'humidité qui pourraient faire gonfler un parquet. Il n'y en avait pas initialement dans l'appartement, mais ça a été un choix technique qui a été vu avec le client de manière à le prémunir d'éventuels problèmes futurs sur un parquet parce que le parquet, quand il est exposé à des extérieurs, eh bien, ça peut bouger. Donc, petit conseil immobilier, quand tu fais un appartement en rez-de-chaussée, quand tu fais un appartement où dessous, il y a des caves où l'humidité peut remonter par capillarité, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on est en premier étage ou quand tu fais un appartement comme ici qui peut être exposé à l'extérieur donc potentiellement à de l'humidité, eh bien, je te conseille de prendre toujours un carrelage imitation parquet pour que ça dure beaucoup mieux dans le temps et éviter tout problème futur. J'espère que cette visite t'aura inspiré, t'aura plu et que tu te seras rendu compte qu'avec environ 100 000 euros, on peut faire de très, très belles choses dans l'investissement immobilier et investir dans l'immobilier rentable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les petites notifications en cliquant sur la cloche et je te donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos de conseils et des nouvelles visites immobilières à Lille mais aussi partout en France. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501